Ensuite il sera important de préciser la date de démarrage du projet ainsi que la durée du projet. La date du démarrage du projet est parfois compliquée à savoir puisque bien sûr la date de démarrage du projet dépendra de quand on aura obtenu les fonds. Il est parfois difficile de savoir quand on va pouvoir démarrer un projet puisque ça dépend souvent de la date d'obtention des fonds. Par ailleurs le projet des fois est dépendant de conditions indépendantes de notre volonté notamment des conditions climatiques par exemple on va pas pouvoir démarrer un projet de développement agricole par exemple en pleine période de soudure ou en pleine période de pluie donc ça dépend vraiment des conditions climatiques et on est vraiment obligé de tenir compte à la fois de la disponibilité des bénéficiaires sur le projet mais également la disponibilité des opérateurs. On va par exemple pas pouvoir mettre en oeuvre un projet de réhabilitation de sanitaire dans une école quand les enfants sont à l'école par exemple. Un projet éducatif forcément il va pouvoir être développé dans une école au moment des cours donc il faut vraiment tenir compte à la fois de ces contraintes externes qui sont les contraintes d'obtention des fonds et également les contraintes propres à chaque projet qui enfoncent sa condition de mise en oeuvre. La durée du projet est également très variable en fonction des projets mais il est important de préciser qu'un projet délimité dans le temps ça peut paraître évident mais mais sur certaines activités on n'a pas on n'a pas forcément le réflexe de limiter l'activité dans le temps et pourtant c'est vraiment très important de délimiter un projet dans le temps parce que c'est ce qui va nous permettre à la fois de déterminer une situation de départ et une situation de fin et de pouvoir vraiment mesurer la différence, le changement qui a été opéré entre le début et la fin du projet. Donc ça pourra prendre la forme par exemple d'un chronogramme précis donc semaine par semaine ou mois après mois mais en tous les cas il est important de déterminer en plus de la date de démarrage du projet une durée vraiment précise du projet pour pouvoir en déterminer une date de fin et pour pouvoir bien sûr rendre des comptes également aux bailleurs de fonds qui eux exigent que forcément le projet se termine à un moment ou à un autre.